salut tout j'espère que vous avez bien grosse journée aujourd'hui on est le lundi 7 mai 2021 comme vous pouvez voir ma plutôt stable mais on a de bonne news et voir regarder ça à la fin de la vidéo mais on a un nouveau pays qui fait un peu comme ce qu'on a eu récemment avec le salvador donc c'est vraiment intéressant il y en a un mouvement là qui se met en place de ce côté là et c'est vraiment bon pour le bitcoin vous allez voir du moyen long terme je vais vous montrer ça juste après mais juste avant regarder du côté des ailes coins c'est toujours mitigé vous voyez qu'on a kusama qui monte plutôt assez fort par rapport au reste de la map avec 5% d'eau c'est alors que graphiquement il est très intéressant et on a aussi le caps du côté de ternois qui est en train d'exploser il a fait de plus de 50% aujourd'hui c'est un token qui a le mieux super formé donc c'est vraiment intéressant et à voir tout ça sur twitter directement sur le capital grid qu'on peut voir il est à 15 il recule encore dans l'extrême fir forcément vu qu'on range et bas la peur continue à descendre vu qu'on est assez bitigé voilà forcément la peur reprend un peu le marché malgré les bonnes news je trouve que le marché reste quand même assez incertain et assez dans voilà l'extrême peur qu'on peut le voir simplement avec cet indicateur et on voit aussi sur les réseaux sociaux twitter youtube ça reste toujours très calme du côté du coup de twitter hier on vous a envoyé le mail du dimanche n'oubliez pas de le regarder si vous l'avez pas vu c'est un mail je rappelle une fois tous les dimanches qui vous est envoyé gratuitement vous pouvez aussi vous abonner vous avez lien directement en description c'est juste à mettre votre email et puis on vous envoie un mail il n'y a pas de spam une fois tous les dimanches et au moins ça vous permet d'avoir un petit régulatif du marché et aussi quelques news donc ça c'est intéressant n'hésitez pas à le prendre on continue avec une bonne news du côté de ternois qui nous dit qu'ils sont présents parmi les 100 créateurs qui ont été choisis par binance au niveau de la marketplace du côté des nft donc c'est une très bonne news et du coup directement on a eu le token après il nous a fait une hausse assez énorme de plus de pratiquement 100% donc au total on est sur 236% de hausse en quelques jours depuis la cio donc ça fait vraiment plaisir parce que je n'ai pas parlé de ce projet et c'est un projet de sympa donc il est très bon au niveau fondamentaux donc je suis content que leur token prête la valeur parce que le mérite entièrement on va directement passer sur la suite avec michael seller qui annonce encore une bonne news aujourd'hui il nous dit micro stratégie pourrait acheter encore 400 millions de dollars de bitcoin supplémentaires par rapport à tout ce qu'ils ont que michael seller pour ceux qui le connaissent pas c'est le patron de micro stratégie et c'est l'une des plus grosses entreprises privées qui est investi dans le bitcoin et il a apporté beaucoup de choses sur le bitcoin parce que c'était l'un des premiers institutionnels qui rentrait sur le bitcoin il y a quelques mois et quelques années je me rappelle en 2020 avant le bullrun il commençait déjà accumulé avec micro stratégie des beacons et en fait c'est lui qui a poussé aussi le musk avec tesla à rentrer sur le bitcoin donc il a apporté beaucoup de choses et il continue aujourd'hui donc ça montre vraiment son enthousiasme du côté du bitcoin et c'est pareil pour je suis en train de penser à jack dorsey du côté du patron de twitter de square qui est aussi très très bullish sur les crypto et qui est à fond dans le projet bitcoin etc on a parlé récemment et du coup c'est très bien qu'on ait des personnes comme ça un peu des ambassadeurs si vous voulez ils vont parler du bitcoin à d'autres sphères de la finance et c'est eux qui permettent de faire avancer les choses donc on peut que leur sauter du bien on passe directement sur crypto ce qui nous a mis une petite news qu'on regardera aussi à la fin de la vidéo et du coup on a le paraguay qui commence à faire allusion au bitcoin pour faire un projet comme on l'a eu l'autre jour avec le salvador donc là aussi c'est une très très bonne news qu'on regardera juste après l'analyse technique du coup du côté du bitcoin on est toujours sur le triangle de compression vous pouvez voir ça bouge pas trop on va pas y passer trop de temps parce que c'est pareil qu'hier allez voir les dernières vidéos si vous voulez en savoir plus mais en gros on est toujours dans la même situation on est en bas du triangle le scénario que je préjugis personnellement c'est un rebond comme vous pouvez voir du côté du rsi comme je l'avais expliqué on pouvait faire un rebond sur la zone des 36 ici qui ont été déjà venu tester plusieurs fois dans le passé c'est ce qu'on a fait pour l'instant donc pour l'instant on est bien sur ce rebond maintenant il faut le confirmer et il faut apporter plus de volume il faut apporter plus de force acheteuse pour qu'on déroule ce rebond du côté du rsi et surtout du côté du cours pour en fait percer le triangle au niveau de la hausse mais pour l'instant au niveau graphique là c'est pareil c'est à dire qu'on compresse là-dedans on vient chercher la borne haute on revient à tester une baisse et là le c'est vraiment parfait c'est qu'on pète ça au niveau de la hausse il faudrait une bonne news vraiment pour pouvoir avoir des volumes acheteurs et qu'on arrive à péter ce triangle au niveau de la hausse je rappelle que les targets c'est environ environ les 50 000 dollars attention quand même au niveau des news je déteste associer une news au niveau du marché parce que souvent c'est plutôt faux et en fait juste notre cerveau essaie toujours de rationaliser une news par rapport au marché et c'est toujours la même chose on essaie toujours de trouver un facteur qui a causé une baisse ou une hausse et par exemple pour cette baisse c'était plus une baisse normale du côté du cours et qu'il fallait espérer du côté du marché ce qui était trop monté rapidement mais quasi tout le monde a annoncé cette baisse par rapport à la Chine ou par rapport à Elon Musk et je suis persuadé que voilà ça a peut-être joué quelque chose mais c'est pas à cause de ça qu'on a eu cette baisse et là c'est pareil c'est à dire que là pour l'instant on n'a rien mais si par exemple on avait explosé de 30 40% tout le monde dirait bah c'est grâce aux news qu'on a eu actuellement avec les pays du rugby etc et en fait attention aux news parce que ça veut pas forcément dire quelque chose c'est pas parce qu'on a une bonne news que ça a forcément monté et inversement c'est plus ce marché qui fait un peu ce qu'il veut il monte et descend puis après il y a des news qui vont avec et du coup quand ça monte forcément les bonnes news on va dire que c'est grâce à elle et quand ça descend on va dire après bien sûr vous avez certaines news qui rentrent pas indifférents du côté de marché et parfois ça peut très bien être corrélé mais on voit plus au niveau du court terme c'est à dire qu'en général dès qu'il y a une bonne news vous le voyez direct à court terme et vous voyez quelques minutes quelques heures après la news tout pump mais c'est pas les news qui vont dicter le marché sur les tendances plus longues et vous pouvez le voir de toute façon au niveau du long terme les news elles ont pas trop impacté le cours plus à court terme mais à long terme les cycles ça reste les mêmes il y a toujours les cycles de hausse, de baisse et d'accumulation et ça c'est à cause du cours et c'est pas à cause des news du côté H4 par contre vous pouvez voir qu'on est compressé par le ruban entre le ruban et la borne de base du triangle de compression donc pour l'instant on est pile en donc là ça compresse au niveau de la volatilité pour voir que depuis quelques jours en H4 là c'est vraiment tout plat on a très peu de volume vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment plat même en daily c'est vraiment catastrophique on fait que chuter et donc ça montre que le cours compresse 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 et en fait plus ça va compresser plus ça va péter fort par suite donc c'est plus ou moins le calme si vous voulez avant la tempête du côté weekly du coup hier je vous ai parlé de la clôture weekly qu'on pouvait faire pour voir qu'on a fait une clôture assez basique une sorte de doji alors on a formé un joli doji parce que vous pouvez voir que la bougie est vraiment vraiment petite encore pire que celle qu'on a fait ici donc au début sur un doji longue jambe que je l'ai expliqué hier si on revient rapidement sur le daily vous pouvez voir que au niveau du MACD c'est toujours pareil toujours en croisement bullish on a par contre les volumes acheteurs qui commencent à se calmer légèrement mais bon on est toujours en croisement bullish donc pas d'inquiétude du côté du hash ribbon on peut voir qu'on a toujours une deuxième tâche qui est en train de se former donc là aussi il va falloir être un peu patient et du côté weekly par contre regardez ce qu'on a du côté weekly on a forcément comme je vous l'avais expliqué notre baisse de volume vendeur qui commence vraiment à se calmer donc on va voir d'ici la fin de la semaine si on va avoir une bougie blanche mais si on a une bougie blanche ça pourrait annoncer une baisse des volumes vendeurs et de simplement qu'on fasse si vous voulez un top ici qu'après on fasse que des cendres pour passer en croisement bullish et là on pourrait partir dans une nouvelle tendance haussière mais attention c'est pas parce qu'on part dans une nouvelle tendance haussière qu'on va forcément voilà pâter les 40 000, les 50 000, les 65 000 etc moi comme je l'ai déjà dit et ce que je préjie c'est de simplement un range durant tout l'été où de simplement on peut monter 65 000 mais on peut se prendre une baisse de moins de 40% et revenir aux 40 000 et en fait consolider entre les 65 et la borne ici qui est actuellement de 35 000 mais plus on va avancer plus on va se situer haute et après ce qui serait top c'est de simplement consolider la dent pour ensuite casser ça au niveau de la hausse moi pour le beacon du côté de la beacon de dominance on continue à chuter légèrement donc pour l'instant les altcoins profitent face à beacon en général la beacon de dominance chute plutôt dans le moment où beacon corrige ou alors beacon consolide mais quand beacon monte assez fort au niveau du court terme c'est souvent là où il va super fort les altcoins et on l'a très bien vu avec le rebond du flash crash qui nous a fait beacon ça nous a fait une super performance du côté de la beacon de dominance qui est quand même assez énorme en tout cas au niveau du moyen terme je reste toujours dans l'optique comme quoi on va avoir une beacon de dominance qui va remonter pour ensuite partir en alcance season du côté du coup des altcoins on va commencer avec le caps regardez ça 40% de hausse c'est assez fou forcément avec la news qu'ils ont annoncé ça a permis au cours de décoller assez fort et imaginez s'ils sont listés sur une grosse plateforme imaginez s'ils sont listés sur Binance ça va faire littéralement exploser le cours donc c'est un token vraiment à surveiller et vu que le projet est très bon derrière en plus c'est français ça fait vraiment plaisir que leurs tokens puissent prendre autant d'ampleur et on en entend de plus en plus parler et c'est vrai que pour une ICO en période de marché assez incertain et bien c'est déjà super donc attention bien sûr à court terme parce que vu qu'on monte très fort c'était pas le moment de rentrer après 200-300% de hausse plus vous allez monter haut en termes de pourcentage plus votre ratio risque aux récompenses va être moins intéressant mais par contre au niveau du long terme ça peut être correct parce que dites vous qu'actuellement on est en période d'incertitude du côté du marché et le token il fait 200-300% alors en période de bullrun ça va être juste excellent et pour être sûr qu'en période d'euphorie totale on risque d'avoir un token qui va exploser un peu comme tous les autres altcoins et s'il peut faire une petite performance face au beacon c'est là où vous êtes le plus gagnant donc voilà je me répète mais attention tout de même à court terme même si le projet est très bien derrière etc donc si vous voulez rentrer comme d'habitude rentrer par palier c'est à dire par exemple une première fois ici une deuxième fois ici une troisième fois ici ainsi de suite pour en fait lisser votre ratio donc je vous en avais parlé hier que pour l'instant je ne regardais pas trop parce que vous pouvez voir qu'en daily on a très peu d'historique et je n'aime pas trop qu'on n'a pas beaucoup d'historique parce qu'on ne peut pas avoir grand chose tout simplement et en H4 c'est plus intéressant mais en H1 par contre c'est très intéressant et ça on a eu une première jambe de hausse on a eu un double top avec une sorte de M du coup on a formé une sorte de M on a bien corrigé on a trouvé un bottom ici qui était l'ancien support qu'on avait formé juste là en H1 on peut très bien le voir avec les bougies de volume profile on peut voir que les bougies de volume profile se stoppent pile ici pile en bas du bottom qu'on avait formé donc très intéressant du coup on a pu trouver notre bottom ici on remonte, on consolide très propre on fait une sorte de large base là vous voyez qu'on revient à tester la résistance qu'on était venu chercher ici on revient à tester une fois on se fait rejeter et finalement on la perce et on éclate ça au niveau de la hausse donc c'est très pertinent c'est très propre graphiquement parce que c'est pas qu'on fait un premier top, un double top paf, un M on vient consolider on fait une large base ensuite on casse ça on se fait rejeter puis on casse c'est rendu le meilleur scénario possible et prendre position ici c'est juste parfait donc après c'est du H1 donc c'est quand même assez court terme et ça a commencé ce matin vers 7h et du coup là on a décollé littéralement on a fait depuis la cassure de la résistance ça a fait un 45% et depuis du coup hier on a fait un 74% je pense que c'est l'un des tokens qui a le mieux superformé le marché au niveau des derniers jours après attention c'est pas parce qu'il a superformé ces derniers jours comme d'habitude qu'il va continuer à le faire durant les prochains jours et ce qui serait possible à court terme c'est qu'on revienne faire un pullback ici au moins ça confirmerait cette résistance qu'on a cassée en tant que support et là ce serait parfait pour rebondir et faire une hausse bien plus conséquente par la suite en tout cas là pour l'instant ce qui drive le marché au niveau de la hausse c'est plutôt les news donc il faut sur les news du côté ternois ils ont publié pas mal du côté de Twitter ensuite qu'est-ce qu'on a on a ETH, ETH BTC qui est toujours haussier au niveau d'Eli pour voir que ça monte progressivement mais comme je vous l'ai dit de toute façon je suis plutôt dans l'optique d'une baisse du côté de l'ETH face à Bitcoin donc ETH qui chute face à Bitcoin c'est-à-dire que Bitcoin en termes de pourcentage est plus rentable que ETH au niveau du court terme moyen terme et après je pense que au niveau du long terme que j'ai déjà expliqué ETH prendra plus de valeur que Bitcoin au fur et à mesure du temps et du coup là je pense que voilà regardez si on prend du recul on voit clairement qu'on est descendu assez fort on remonte mais on peut très bien redescendre ensuite remonter d'un coup et je pense qu'on est plutôt dans cette phase là où en fait on va consolider un petit moment corriger un petit moment avant de repartir au niveau de la hausse mais logiquement si Bitcoin commence à casser les niveaux plus haut et bien c'est lui qui va superformer les altcoins et ensuite ce sera l'inverse ensuite on va passer sur Kusama très intéressant Kusama lui aussi regardez ça il y a quelques semaines je vous avais tracé cette zone de résistance support qui était très intéressante parce qu'on était venu à chercher une fois on avait pu faire un pullback regardez ça on avait pu casser la résistance au niveau de la hausse on avait fait un pullback on était reparti on était revenu à tester en la cassant ici on était repassant dessous on avait bloqué finalement on avait pu la passer on est revenu à tester deux fois ensuite on a fait un nouveau plus haut finalement flash crash on s'est fait éclater et là on est revenu à casser pour faire un pullback et vous voyez que le pullback a encore retenu la résistance qu'on avait le plus tôt le support qu'on avait dans le passé donc ça me fait penser un peu à GRT ce que je vous ai montré hier c'est une longue oblique qu'on a depuis quelques mois et qui est toujours présent et que le cours retient au niveau du passé là c'est pareil vous pouvez voir qu'on l'a depuis le mois de mars donc ça fait quand même pas mal de mois qu'on l'a et le cours l'a encore retenu avec ce pullback qu'on a fait ici donc actuellement c'est plutôt haussier et ce qu'on pourrait faire c'est un nouveau pullback pour revenir chercher aller plus haut qu'on a par ici vers les 630$ mais c'est toujours pareil attention tout de même parce que vous pouvez voir qu'on a toujours pas de volume on est toujours sur les volumes décroissants donc ce qui risque de se passer c'est qu'on va sûrement monter à court terme et arriver ici si on a toujours pas de volume on risque de retomber pour continuer en fait si vous voulez à RNG et ce que je vous dis ici pour Kusama c'est aussi vrai pour tous les autres halcones qui manquent de volume ensuite on va passer sur un autre token le MTL alors je connais pas trop le projet je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois sur la chaîne il est intéressant pourquoi ? parce que c'est juste au niveau graphique au niveau graphique je trouve intéressant parce que vous pouvez voir souvent il fait des hausses sur 2-3 jours mais qui sont énormes regardez en termes de pourcentage de hausse là c'était 2600% ou même pas 2-3 jours pareil ici vous voyez qu'en une journée il nous a fait un 400% donc en termes de prise de position à court terme au niveau du trading ça peut être intéressant et ce qui est étonnant c'est qu'à chaque fois on fait même pattern c'est à dire qu'on monte très haut on corrige lentement on redescend on casse d'un seul coup on redescend on casse etc et là vous voyez qu'on est en train de faire la même chose c'est à dire qu'on descend d'une sorte de canal et là on est en train de casser actuellement donc je sais pas ce que ça a donné à court terme mais ça m'étonnerait pas que durant les prochains jours on ait soit du coup un faux signal et on retombe directement soit une vraie cassure et là on est en train de péter ça au niveau de la hausse et on risque de faire en fait c'est un pont comme ça et faire peut-être ce 100, 200, 300% en seulement quelques jours donc ça peut voir le coup pourquoi pas par exemple mettre un ordre ici puis vous mettez un stop loss juste en dessous et au moins si c'est un faux départ bah tant pis vous perdez pas trop et si un lassement ça monte et bah vous prenez des profits assez énormes ensuite du côté de UOS UOS très intéressant 13% de hausse aujourd'hui regardez ce qui est intéressant je l'avais montré il me semble il y a quelques jours plutôt il y a quelques semaines on avait formé une sorte de W avec un double cru comme sur la plupart des altcoins sauf que la plupart des altcoins ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont arrêtés ici et ils sont fait rejeter comme un peu le beacon a fait et du coup tous les autres altcoins ont suivi et du coup pour l'instant ils sont plus dans une phase de range avec une sorte de double top mais pour UOS c'est pas le cas on a bien fait un W et on l'a bien cassé au niveau de la hausse donc c'est vraiment intéressant la zone de neutralité est juste là et si on prend regardez la zone d'entrée hop et on le reporte à la zone de sortie on peut voir qu'on arrive pile à la target où on est vers environ les 46 centimes donc attention on est actuellement on peut se faire rejeter et revenir en bas c'est tout à fait possible et si jamais on passe on aura toujours la grosse résistance qu'on a ici on a fait un triple top et là par contre ça risque d'être plus compliqué à passer par contre bien sûr le jour où on casse ça au niveau de la hausse on risque d'avoir une belle tendance auxiliaire qui va se dérouler mais pour l'instant on n'y est pas et je pense qu'avant d'y arriver il risque d'y avoir un peu de temps et il faudrait que d'abord que Beacon arrive à s'en sortir de son côté pour qu'ensuite UOS parte au niveau de la hausse on passe du coup directement sur les actus et comme je vous montrais sur Twitter après le Salvador c'est le Paraguay qui pourrait adopter le Beacon alors il n'y a encore rien de fait c'est comme le Salvador il n'y a rien de fait c'était juste une proposition qui a été donnée à l'Assemblée mais il y a de grandes chances qu'elle soit votée parce que voilà c'est le même parti qui est actuel au niveau du Salvador qui est élu en fait tout simplement donc il y a plus de chances que le fait qu'ils acceptent le Beacon comme monnaie légale soit votée que non du côté de Salvador mais du coup du côté du Paraguay c'est plus une proposition qu'ils pourraient faire comme le Salvador là il me semble que c'est un député du côté du Paraguay qui a proposé en fait de faire un projet du côté du Beacon afin qu'il a laissé sous-entendre que le Paraguay pourrait plus se diriger vers le Beacon comme l'a fait le Salvador donc c'est vraiment une très bonne chose comme on l'a eu avec le Salvador après la différence qu'ils ont entre les deux c'est que le Salvador ils utilisent les dollars américains alors que le Paraguay ils ont leur propre monnaie je suis en train de me dire j'ai dit Uruguay mais c'est Paraguay et vu qu'ils ont leur propre monnaie c'est quand même différent du Salvador parce que le Salvador en fait ils ont voulu passer pour Bitcoin pour se détacher du dollar américain et pour contrer en fait l'inflation du dollar américain qui ne leur correspondait pas alors que là le Paraguay ils ont leur propre monnaie mais c'est vrai que ça pourrait leur aller aussi et c'est intéressant parce qu'on a plein de pays dans ce cas qui pourraient faire pareil comme par exemple je pense au Panama l'Équateur, la Somalie etc il y a vraiment pas mal pas mal de pays qui pourraient faire la même démarche et ça peut faire en fait si vous voulez un effet domino comme on l'a eu avec les nationnels comme je l'ai expliqué hier il suffit qu'il y en ait un qui rentre et après tous les autres peuvent suivre et là on voit très bien avec le Paraguay et donc peut-être durant les prochaines semaines on va avoir un effet boule de neige qui va s'enclencher et là pour l'instant on a l'impression que c'est juste des news mais qu'on n'a pas vraiment d'impact sur le marché mais ça c'est aussi important à prendre en compte souvent ce genre de news on voit les conséquences seulement après rappelez-vous pour ceux qui étaient là en 2019-2020 on avait pas mal de bonnes news comme quoi les nationnels rentraient etc en 2020 il y a vraiment beaucoup beaucoup d'nationnels qui rentraient alors la plupart ils sont arrivés en 2021 mais on en avait déjà pas mal qui rentraient en 2020 et on n'avait pas forcément de hausse on avait même plutôt un marché qui baissait du côté du Bitcoin et du coup c'était bizarre parce qu'on avait plein de bonnes news des nationnels qui rentraient etc mais on n'avait pas grand chose qui est arrivé et en fait c'est tout arrivé d'un seul coup et ça fait un effet domino et après le prix s'emballait et je ne sais pas si on va faire pareil mais ça ne permet pas qu'on fasse après la même chose notamment on accumule les bonnes news plusieurs pays commencent à adopter les cryptos etc et puis après tout arrive d'un coup et en fait le Bitcoin va recevoir les conséquences sur son prix seulement après donc voilà très intéressant de toute façon je vous tiendrai au courant là aussi au niveau de ce pays on passe directement sur Taylor Winklow qui nous dit que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie de réserve du monde carrément et c'est vrai qu'avec ces différents pays qui commencent à rentrer sur les cryptos ça pourrait être tout à fait possible et c'est ce que je disais hier Bullrun des particuliers en 2017 Bullrun des nationnels en 2021 et Bullrun des gouvernements en 2025-2026 et ça serait vraiment parfait parce que ce serait vraiment la dernière pièce du puzzle qui ferait simplement le puzzle entier et serait juste magnifique et là par contre si on a le Bitcoin qui commence à être adopté comme une monnaie de réserve mondiale comme par exemple LR il n'y aura vraiment plus personne je pense pour pouvoir arrêter le Bitcoin ensuite on enchaîne avec Anonymous ça ça m'a bien fait rire qui menace Elon Musk pour son attitude face aux cryptomonnaies et donc c'est assez drôle je ne sais pas si c'est réel ou pas je pense que oui mais après voilà je me demande s'ils font ça plus pour rigoler ou alors ils sont vraiment sérieux et ils veulent menacer Elon Musk s'il ne devient pas plus spot avec les cryptos et bon voilà comme je l'ai dit hier je reste sur la même opinion que je l'ai dit hier Elon Musk c'est plus un bonus ou un malus suivant ce qu'il fait mais ce n'est pas lui qui va changer le marché des cryptomonnaies le marché était là bien avant lui et il le sera après lui on continue avec une bonne news du côté du minage de cryptos qui pourrait devenir plus accessible à tout le monde grâce à un nouveau matériel qui a été proposé récemment et en fait c'est une nouvelle machine qui permettent d'avoir une utilisation plus simple plus écologique et qui permettent en fait de miner des cryptomonnaies sur le marché et tout en étant compétitif en fait ça pourrait résoudre le problème entre guillemets qui est donné par les gouvernements et ceux qui essayent de détracter Bitcoin au niveau du minage et on finit avec nos dernières news du côté des institutionnels on a 32 entreprises qui détiennent désormais 11,7 milliards de dollars en Bitcoin c'est vraiment pas mal mais on peut faire mieux regardez par exemple le fonds de gestion BlackRock qui ont 7900 milliards il me semble sous gestion c'est juste colossal 7900 milliards c'est les plus gros dites vous que c'est pratiquement 3 fois Apple après voilà c'est de l'argent sous gestion mais c'est quand même énorme vraiment ils ne mettraient même pas 1% de ce qu'ils ont sur les cryptos ça ferait plus de 79 milliards directement sur Bitcoin donc c'est colossal et ça m'étonnerait qu'ils le fassent mais voilà ils ont dit qu'ils étaient intéressés le patron de BlackRock avait dit qu'il était intéressé par le Bitcoin et du coup il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas et si jamais ça arrive ce sera plusieurs milliards voire dizaines de milliards et du coup ça se trouve que toutes les entreprises qui sont rentrées 32 entreprises qui détiennent 11 milliards pratiquement 12 milliards du Bitcoin juste BlackRock pourrait le faire lui tout seul donc autant vous dire que le plus beau est devant nous on passe directement sur le commentaire du jour de Lithium Corp qui nous dit alors il reste qui maintenant on retrouve les vrais crypto geeks alors je ne pense pas qu'on y est encore parce qu'à mon avis là on va avoir les vraies personnes qui restent c'est quand on sera en plein bien market après 2 ans de baisse et on sera sur à moins 80% là ceux qui seront là encore sur les vidéos YouTube bravo à vous parce que vous ferez les meilleures opportunités parce que de toute façon on sera sur les meilleures zones d'achat au niveau du Bitcoin et c'est pareil actuellement là on voit très bien par exemple au niveau des vues qu'on peut voir au niveau des vues sur YouTube on fait beaucoup moins de vues et même vidéos d'autres personnes qui traitent des crypto-onnaies quoi parce que tout simplement le marché baisse le Bitcoin va remonter et bien ces gens reviendront pour essayer de gratter un peu mais ce sera déjà trop tard et en fait là on fait les meilleures opportunités c'est pas maintenant les meilleures opportunités elles se font quand on baisse si on est actuellement dans les meilleures opportunités parce qu'on s'est pris une bonne baisse mais je veux dire là on fait vraiment les meilleures meilleures opportunités les meilleurs investissements c'est quand tout baisse quand tout crash vous le savez mais il n'y a pas beaucoup de gens j'ai l'impression que le font et on le voit très bien de toute façon parce que quand on est en bear market il n'y a plus personne et pourtant c'est là où il faut être présent et en blue run il y a tout le monde alors que c'est là plutôt il faut se mettre à l'écart et commencer à revendre donc voilà va se quitter là dessus n'oubliez pas de vous abonner de liker et de regarder la description vous avez tout ce qu'il vous faut et sinon moi je vous dis à demain ciao